Bonjour à toutes et à tous, c'est Bixakine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Magilectricien. Et comme on peut le voir, on est dans un Minecraft. Dans un Minecraft, puisque j'en ai trouvé un, pendant le live, la rediffusion est disponible, ne vous inquiétez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode du Magilectricien, je ne compte pas les rediffusions comme les autres épisodes. Ce qui signifie bien tout simplement que nous sommes dans un Minecraft. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans un Minecraft ? Parce que j'étais en train de descendre tranquillement, puis il y avait un Minecraft. Le problème, c'est que vu que pour l'instant, je n'ai pas d'armure et que je n'ai pas envie de gâcher le fer du début pour me faire une armure, justement, eh bien, pour l'instant, le Minecraft, je ne l'explore pas. C'est-à-dire que là, je suis en train de descendre en version verticale, vous voyez, mais je ne prends pas de risque à m'aventurer dans le Minecraft. Mais là, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour miner, je suis là pour chercher de la lave. Alors, pourquoi est-ce que je prends de la lave ? Puisque c'est pour l'instant mon meilleur moyen de produire de l'électricité, c'est un moyen pas cher et plutôt efficace de produire du courant. Donc, je fais un petit peu avec ça pour l'instant. Alors, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai la webcam, vous voyez, je l'ai mise en haut à gauche. J'espère que c'est pas mal pour vous. Vous me direz au fur et à mesure de l'épisode, vous me mettrez dans les commentaires si à un moment, ça vous a dérangé ou si l'endroit était bon. En fait, c'est surtout l'emplacement qui me ture le pin parce que sur le Stropol où je vous ai demandé de voter, vous avez été unanime sur le fait que vous vouliez la webcam. Donc, je la mets. Mais maintenant, il faudrait savoir si justement l'emplacement est bon. Vous me le direz dans les commentaires. Alors, ne me regardez pas aujourd'hui. J'ai mis la webcam et ne me regardez pas aujourd'hui, je sors d'une quasi nuit blanche et tout. C'est dramatique. Waouh. J'ai même pas encore bu mon café, mais si je veux mettre la vidéo à l'heure avec le stream et tout, il faut que je sois un petit peu en avance. Et du coup, là, c'est l'apocalypse. Alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la rediff de live ou qui ne l'intéressent ou ça ne vous intéresse pas, eh bien, regardez-moi ça. Alors, bien sûr, il y a les weapons de mort qu'il va falloir que je finisse par supprimer ou du moins ne pas afficher. Mais regardez ça, elle est sublime. Cette pape est juste sublime. Juste, waouh. Je vais sûrement mettre un pack de textures, par contre, du style le faceful ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on soit un petit peu sur le pack agréable de d'habitude. Mais elle est juste à tomber. Peut-être que je mettrais un shader aussi. Mais je ne sais pas s'il y a des shaders en 1.10 encore. Je ne sais pas. On verra. Mais pour l'instant, du coup, c'est relativement très joli quand même. Alors, du coup, mon sol de live, je le mets ici. Hop. Et vous pouvez voir que ça va me produire tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça va l'écrire ou pas. Ah oui, voilà. Ça va me produire du courant pendant 8 minutes 12. Et notamment ici, ça va me produire au total près de 200 000 au total, je suppose, ou 196 000. Quelque chose comme ça. RF. Alors, ce qui me permet de faire fondre, en fait, tout ce que je veux faire fondre au final. Mais bon, vous doutez bien que ce genre de production énergétique, ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas du tout avoir de l'énergie active. Qu'est-ce que j'entends d'énergie active ? C'est que vous avez besoin de l'intervention de l'homme pour produire. Je préfère les énergies passives. Et c'est pour ça que, du coup, vous savez, c'est le genre d'énergie où vous pouvez laisser faire. Et qu'importe qu'il neige, qu'il vente, que vous n'ayez plus de ça, que ce soit la crise de ça, ou que vous n'ayez pas pu récupérer de ça. Eh bien, vous continuez de produire du courant. C'est ce que je préfère. Et c'est pour ça qu'on va partir, donc, en ce début de Let's Play, sur les éoliennes de notre très cher mode, Immersive Engineering. Donc, pour ce faire, il va nous falloir, tout simplement, ces éoliennes qui sont là, une faussée pâle, qui sont des windmills. Donc, c'est l'éolienne en anglais, ou un roue à vent, comme vous voulez. Ou c'est plutôt roue à vent, la traduction, d'ailleurs, qui vont produire du courant. Mais pour ce faire, tout simplement, il faut du bois traité. Le traité de vous, pardon, ça se fait tout simplement avec... Et là, ça ne va pas me le montrer, évidemment, mais si je prends, par exemple... Attendez, on va prendre les sticky, sticky, sticky. What the fuck ? Pourquoi j'ai changé de page ? Pourquoi tout n'est plus à la page où c'était ? John, John, John. Traité de stick, ça se fait comme ça. Ah oui, d'accord, en fait, ça ne va pas m'afficher le craft, c'est la galère. On peut être tout chier, John. Mais en gros, c'est avec du Crescent Oil que vous entourez de bois, en fait. Et ça vous donne le bois comme vous le souhaitez. Et pour ce faire, il y a une fois un Coq Oven. Alors, on a commencé le Coq Oven, c'est-à-dire qu'il est posé, entre guillemets, prêt à être utilisé. Il nous manque encore la moitié, en fait. On a fait la moitié du Coq Oven, il nous manque l'autre moitié, que je suis tout simplement en train de faire là. Alors, il y a un zombie là-bas, on l'a vu, nous n'allons pas l'affronter, parce que nous ne sommes pas des Thugs. Et du coup, là, bon, ça, ça se fait, c'est 20 RF par tic. Voilà, alors là, j'ai ça. Je dois avoir ça et ça ici. On va prendre le marteau sur nous et la pioche, slash, l'épée au cas où. Et donc là, techniquement, si je fais... Où c'est que c'est ? 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 Coq Oven, Coq Oven, Coq Oven, Coq Oven. The fact, Coq Oven, il est là. Si je fais ça comme ça, je dois pouvoir... Voilà, c'est bon. Je dois pouvoir faire le craft, là, on n'aura pas besoin de plus de clé que ça. Bon, le zombie a fini par me suivre, c'est embêtant. Je ne peux pas te taper si tu restes là. Approche-toi plus, John. Je me remercie de t'approcher plus, je ne t'ai pas demandé de venir encore à corps. Enfoiré. Mais c'est bon, on l'a eu. Il va falloir que je me fasse un escalier en vrai, là, parce que... A la montée, ça va, mais la descente, c'est un peu stupide. Alors du coup, on met ça. Tac, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ok, donc là, maintenant, vous mettez un coup au milieu avec le... Yeah ! Avec le marteau d'ingénieur, tout simplement. Et regardez-moi ça. Ce bleu, Coq Oven. Alors, comment fonctionne le Coq Oven ? C'est tout bête. Mais genre, tout bête, tout bête, tout bête, tout bête. Alors, il vous faut. Alors, il vous faut. Et c'est là que je vais me dire qu'en fait... Ah mais John, j'en ai plus. Mais il nous faut du charbon. Alors, est-ce qu'il me reste du charbon ? Il me reste 4 charbons. Il va falloir retenir du charbon. Bien sûr, je vais vous léviter. Non, pas léviter de la lévitation, mais je vais vous léviter en vidéo. Je vais aller miner hors caméra, mais regardez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous prenez le charbon, vous le mettez... Alors, c'est très long. Le Coq Oven, c'est genre méga, méga long. C'est-à-dire que tout simplement, ça va descendre... Enfin, attendre que la flamme se descende tout en bas. Alors, je ne sais pas si celui-ci s'améliore. Je ne sais pas s'il fait partie de celui qui s'améliore. Non, non, il n'y a pas de trou sur le côté. Donc, c'est bien seulement l'autre four qui fonctionne comme ça. Vous pouvez l'améliorer. Comment il s'appelle ? Le Blast Fournites. Le Blast Fournites peut s'améliorer. Pas celui-là. Enfin, peut-être. Il y a peut-être un deuxième Coq Oven. Est-ce qu'il y a un Coq Oven amélioré ? Non, il n'y a pas l'air. Regardez, il y a le... Ah, merde, putain. Laisse-moi me mettre dans mon N.E.I. Tranquille, John. Merde, quoi. Donc, regardez, vous avez le Coq Oven classique qui est ici. Vous avez le Blast Brick qui est tout simplement pour le Blast Fournites. Vous avez le Blast Fournites amélioré, mais vous n'avez pas le Coq Oven amélioré. Et à ce que je vois, il n'y a pas... Bon, oui, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Et donc, alors, une fois que ça va être arrivé à son terme, donc je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est très pratique en soi. C'est très pratique. Ça vous produit un peu... Alors, je ne sais plus à quoi sert ce truc-là. On va le checker ensemble. Vous allez voir ce que ça produit. On va checker un petit peu ce que ça fait. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Ou alors, je ne me souviens pas de ce que j'en faisais. Mais d'ailleurs, il y a une tombe ici. Non, ce n'est pas ici. Ici, c'est là. C'est évident, tout simplement, de l'avoir en pleine gueule quand c'est genre au milieu de ta maison. Très pratique, très pratique. Allez, voilà. C'est le produit du coal coq. Et donc, le coal coq, c'est un type de charbon. Puisqu'il a un burtine de 3200. A la limite, nous, pour l'instant, on peut s'en servir, tout simplement, pour produire du... Comment dire ? Pour produire du courant, on peut s'en servir. Mais là, la question, c'est... Ah oui, ça sert à faire de la coal dust avec le crusher. Ok, donc, il faudra en garder pour plus tard. Même si, pour l'instant, on n'a pas besoin des masses. Et donc, vous pouvez voir que, de la même façon, vous avez ici du Cresshot Oil. Alors, Cresshot Oil, ça se met en bouteille, ensuite. Via, tout simplement, les petites bouteilles que vous connaissez. Bon, on va en faire une, d'ailleurs, de petites bouteilles. Là, on a le reste de ça qui est sorti. On va le mettre là-dedans. Voilà, il me faut pile 3 de scènes. C'est parfait. Alors, ce four-là, cuit par 3. C'est tout simplement le Alloy Smelter de notre très cher ami. Under IO, vous pouvez le passer là. Alors là, il est en All Smelting. Vous pouvez le passer en Alloy Only. Vous pouvez le passer en Fournice Only. Vous pouvez le passer en Mixed. Autant le mettre en Mixed, ça vous évite d'avoir, tout simplement, à changer. Ça se fait comme ça, tout seul. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, on a des bouteilles. Et on va pouvoir vider, tout simplement, le Cresshot Oil qui est à l'intérieur pour nous l'utiliser, en fait. Donc, si là, par exemple, je fais, tac, ici. Vous pouvez voir que je n'en ai pas assez. Il me semble que c'est 1000 millibuckets pour une bouteille. Donc, on va laisser se faire ça. Pendant ce temps-là, on va voir un petit peu pour faire le reste. Puisque vous vous doutez bien que ce qu'on a fait là, ce n'est qu'une partie du bousin. Puisque faire une éolienne, c'est bien, mais une éolienne ne suffit pas à produire du courant seul. Ce serait beaucoup trop simple, sinon. Puisqu'il va nous falloir, tout simplement, ici, une kinétique dynamo. Une dynamo, quoi. Vous savez, c'est le mouvement de la... En fait, t'as le vent, il pousse l'éolienne. L'éolienne fait tourner une dynamo. Et c'est cette dynamo qui produit du courant, tout simplement. C'est comme une éolienne classique, en vrai. Et donc, il va nous falloir des LV Wire Coil qui se font comme ça. Il nous en faut... Donc, il nous en faut 8. Et pour ce faire, il nous faut des Copper Wire. Et les Copper Wire, ça se fait avec des cisailles. Ou des Engineering Wire Cutter. Avec des Copper Plates. Et les Copper Plates, ça se fait avec le marteau. Plus un lingot de Copper. J'ai pas vu si ça nous en faisait plusieurs. Copper Wire. Alors, c'est 1 pour 1, d'accord. Et donc, on a dit qu'il nous en fallait de ces bestioles-là. Alors, attendez, on va re-regarder parce que j'ai déjà oublié. Il nous en faut 8. Et donc, il en faut 4 pour en faire 4. Donc, il nous faut 2 fois le craft. Donc, il faut 8 Copper Wire. Donc, 8 lingots de Copper. On en a 30. Ça tombe bien. Et puis, on va faire des pinces. On va faire des pinces. Celles du mod. Elles sont sûrement meilleures que celles classiques. Puisque c'est le classique, j'ai peur qu'elles se cassent plus vite. Donc, il nous faut 2 sticks et 1 de fer. Ça marche. Alors, 2 sticks, on a. Et je dis 2 à la place de 2. C'est une mauvaise habitude. Ne vous inquiétez pas. Tac 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 Ok donc si là je fais ça je prends ça Je fais ci Nickel vous voyez elles sont pas cassées Je suis presque sûr qu'avec des shares normal Elles seraient dans un sale état Vraiment c'est l'impression que j'ai Donc je préfère le faire comme ça On va faire quelques sticks en rab Merde ils sont où ? Ils sont où les sticks ? Bah merde ils sont où les sticks ? Oh les gars Ah mystique ils ont des pop Ah non ils sont là je suis trop con Vous n'avez rien vu et rien entendu surtout C'est parce qu'en fait j'aurais dû descendre ici Ils étaient là en fait Mais c'est parce que je suis un trou du cul en fait Donc faites pas attention Tac 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 Ok donc là on a nos 8 petits wires Alors maintenant il va nous falloir Tac 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 La dynamo pour se faire Merde Ouais ça va servir même c'est le même craft Donc tac on a fait le bloc dynamo très bien Et ensuite il nous faut le reste Bam voilà ça c'est fait Donc on a la dynamo qui est réalisée Alors maintenant que la dynamo est réalisée Il n'y a plus tout simplement qu'à réaliser Voilà alors là on a eu notre première bouteille de Crescent Oil Comme vous pouvez le voir il faut bien 1000 millibuckets pour une petite bouteille Maintenant il faudrait entourer ça tout simplement Et bien de planche Si on prend tout simplement le craft Et qu'on le fait tel un poney sauvage En faisant comme ceci comme ceci comme ceci Là vous voyez qu'on a 8 de Threaded Wood Ça tombe bien puisque nous il va nous falloir Ces petites windmill Les petites windmill il nous faut et des sticks Et des planches Et il nous faut 4 de ces petites windmill Tout simplement Enfin windmill blade Pour faire une windmill normale Alors windmill normal Ça va tout simplement produire du courant normal Mais vous avez aussi l'improved windmill Qui produira plus de courant Mais qui est plus chiant à faire Parce que du coup il vous faut des plantes De cette industrial imp fiber C'est des plantes que vous plantez C'est le principe d'une plante de le planter remarque Et vous pourrez produire plus de courant avec Mais pour l'instant ce n'est pas la question On n'a pas ce qu'il faut pour pour l'instant Donc on va d'abord faire les classiques j'ai envie de dire Qui produisent du courant Et en fait c'est surtout si je laisse La map chargée pendant que je ne suis pas devant J'aurai suffisamment de courant pour faire un let's play complet Enfin je veux dire un épisode de let's play complet Donc il n'y a pas de problème Ça va très bien fonctionner Donc il nous faut On a dit 4 fois ça Donc il faut 4 fois 3, 12 Donc il nous faut 12 planches Déjà on n'a pas assez de planches en soi là tout de suite Et en plus il nous faut des sticks Et donc des sticks il nous faut 4 fois 4, 16 sticks Donc on va faire ce qu'on va faire nos sticks tout de suite Et puis comme ça au moins on aura les sticks de fait Un, deux, trois, six en fait C'est comme ça On va arrêter de se faire chier C'est tout pile le compte, c'est tout pile le compte Et il va nous manquer maintenant du charbon L'épreuve va être un peu chopée du charbon Mais en attendant ce n'est pas dramatique Puisque comme je vous l'ai dit Même si pour l'instant tout de suite là On n'a pas en fait l'opportunité de faire notre truc tout de suite On a quand même tout simplement ce cold coke pour produire du jus en fait On a quand même du courant qui se produit Alors là je ne sais pas combien ça fait Voilà ça fait 1 minute 20 et ça produit environ 30 000 RF chacun Donc c'est pas mal C'est pas mal et puis ça permet en attendant pendant qu'on fait la manip Pendant que je vais miner etc De quand même avoir du courant Alors ce qu'il faudrait qu'on fasse Et on va le faire tout de suite C'est de faire Dans Under IO Mais je vais le taper comme ça Une capaciteur Bon voilà qu'on est Qu'on produise du courant Mais que le courant ne soit pas gâché en fait Que le courant soit quand même utilisé Alors de ce fait Il va nous falloir Des gotalettes d'or Donc on va prendre ça On va tout prendre sur nous Alors il nous faut des gotalettes Comme ça on va en faire 18 Ça devrait suffire Donc il m'en faut 4 comme ça Une, deux, trois, quatre Ensuite il me faut Ça c'est bon Et il me faut un bloc de redstone On ne peut plus simple ça Un bloc de redstone Tac Et de la même façon maintenant on peut faire ça Hop capaciteur banque Voilà comme ça ça va éviter tout simplement Que le courant qu'on est reste là dedans Et d'avoir une petite idée de ce qu'on a en fait Voilà on va faire On va mettre comme ça Juste parce que c'est joli Parce que ça fait une interface Plutôt que d'avoir juste une barre La barre on va la mettre sur le côté What the fuck Pourquoi je ne peux pas avoir de barre classique What the fuck J'ai jamais vu cette tête là en fait Ce truc là je ne sais pas ce que c'est Je n'ai aucune idée de ce que c'est que cette barre Mais bon c'est pas grave D'habitude il y a Enfin vous avez vu au début J'avais une barre toute bête Classique Ouais celle là mais voilà Là il y a des trucs bizarres rouges sur les côtés Je ne sais pas pourquoi Mais non on va laisser la face comme ça C'est très bien Et du coup comme ça ça va permettre Stocker un petit peu de courant Comme ça Bah c'est toujours ça de stocker Et puis on arrête de se faire chier Comme ça quoi Enfin on a du courant On n'est pas juste en modulo patalo On a une infrastructure entre guillemets Concrète Alors du coup si j'en fais ça Hop on en reprend 8 Il va nous en remanquer 8 Et après on devrait être bon Vous savez quoi On va éliminer juste quelques charbons ensemble Puis faire une toute petite ellipse On devrait être bon Puis après Ouais il va falloir que je me fasse à manger aussi Il va falloir que je trouve une technique Pour me nourrir sur Sur let's play Parce que là tout de suite Bah j'ai pas à graille Ouais il y avait du germon là Mais ça me fait chier Oh non Allez c'est parti Ça nique le Ça nique l'escalier Mais c'est pas grave C'est vrai qu'il faudrait que je trouve à graille aussi Parce que sur let's play C'est juste La grosse grosse famine Qu'on se met bien d'accord là dessus Du coup il va falloir que je trouve quelque chose Pour qu'on puisse Tout simplement se nourrir Et arrêter d'être tout le temps L'eau Comme ça Autre que le suicide Bien sûr Parce que là j'arrête pas de me suicider Pour éviter de manger En attendant Mais c'est un peu désagréable quand même Le suicide C'est pas quelque chose de très très Euh Zagréable en règle générale De toute façon Donc bon On verra On essaiera de trouver quelque chose Tac 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 Ok on a tout ce qu'il nous faut On va mettre tout simplement ici Euh Bah voilà J'ai pas de cobble Donc on va prendre un cobble comme ça Tac Voilà On prend hop 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 On remet Un petit bloc Et après on remonte Nickel 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 Alors on va mettre un charbon Enfin un charbon On va mettre les 29 Enfin non pas les 29 Parce que c'est pas utile De mettre les 29 Euh Quoique on en aura un rap On en aura un rap Vaut mieux en avoir un rap Que pas assez Puisque de toute façon Des winmills on va pas en mettre une seule Alors il en faut plus qu'une Pour être bien 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 rentable Euh Donc on va laisser tranquillement ça se faire Et on se retrouve A tout de suite Ok bah y'a plus qu'à On a tout ce qu'il faut Y'a plus qu'à Comme dirait l'autre Tac Un dos tres Quattro Tac 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 Et bien sûr il va manquer un truc Bien sûr il va manquer un truc au milieu Qu'est-ce qui me manque au milieu Qu'est-ce qui me manque au milieu Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas John En metal Ok c'est bon c'est bon C'est bon c'est réglé Ok Alors maintenant vous allez me dire BX Aki t'es trop fort Ça y est t'es prêt Ouais Ouais je suis presque prêt en fait Parce qu'en fait non Comment ça BX t'es pas prêt Mais t'avais tout crafté Et tout Pourquoi t'es pas prêt John Pourquoi t'es pas prêt Pourquoi Parce que je suis con Mais ça faut pas le dire Alors c'est à dire Qu'on va placer notre truc ici Voilà donc là on est bien C'est bien placé Y'a plus qu'à mettre la windmill Voilà Donc là la windmill Elle va commencer à tourner Ah bah non elle est bloquée Parce qu'elle solde déjà Alors déjà Problème numéro 1 Y'a des zombies Problème numéro 2 Comment une roue avance Si elle est bloquée par le sol Elle n'avance pas On se met bien d'accord Elle n'avance Voilà Donc ça c'est nickel Donc déjà on est baisé Là je viens de m'auto-baiser Donc déjà ça c'était pas prévu C'était pas un problème prévu ça J'avais un autre problème Qui était prévu Mais celui-là n'était pas prévu N'avré Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va la monter Tout simplement d'un bloc Non ça suffira pas je crois Attendez On va monter dans l'arbre On monte dans l'arbre On monte dans l'arbre On monte dans l'arbre On rase ici Comment ça Comment ça y a un scone Comment ça y a un scone Je l'ai entendu Je l'ai entendu Je l'ai entendu Ok donc là on est pas mal Sur lesquels on met la windmill Non Merde Ça va moins bien tourner Il a atteint coup Attendez On va la remettre bien Voilà Donc là elle devrait tourner Tourne s'il te plaît Pourquoi tu tournes pas John Je l'ai pas mis du mauvais côté le bloc Bah non Pourquoi il tourne pas Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Il ne tourne pas Fuck il était où l'archer Qui m'a tiré dessus Oh non pas un creeper Non 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 Merde La 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 Je l'ai pas mis du mauvais côté pourtant Bah non elle est du bon côté Alors pourquoi tu tournes pas Johnny John Pourquoi tu ne tournes pas Aïe Pourquoi Tu me fais Ça à moi Je ne sais pas Je n'ai aucune idée Pourquoi il tourne pas Mais de toute façon De toute façon Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manquait ? Il nous manquait ? Bah oui il nous manque quelque chose Il nous manque des câbles Alors il faut que je tape Arrobas immersive Arrobas immersive Si je vous regarde ici Vous savez les wires qu'on a fait tout à l'heure Il va nous en refalloir Mais il nous faut surtout des routers Enfin j'appelle ça routers C'est pas routers C'est un wire connector qui se fait comme ça Il va falloir qu'on en fasse aussi Mais là tout de suite Ce qui m'inquiète le plus C'est qu'elle ne tourne pas Faut que je te pousse Non ça ne fonctionne pas Bah écoutez je ne sais pas pourquoi elle ne tourne pas Peut-être parce qu'elle n'est pas sur un bloc Je ne sais pas Enfin attendez On va checker On va checker On va tenter les trucs On va tenter les trucs Nous avons des gens qui tentent des trucs Alors on va tenter On va voir Hop On va récupérer ça On va essayer de la poser genre Je ne sais pas moi Ici Voilà on va faire une tour On va la poser en haut de la tour Comme ça en plus on gagne un petit peu de hauteur Plus vous êtes haut Avec une windmill Plus vous produisez de courant Je tiens à vous le dire Ça pourrait être pratique pour certains Plus vous êtes haut Plus vous produisez de courant Voilà Mais alors pour ça Ah elle tourne Nickel Parfait Donc là elle tourne Et maintenant je fais comment pour descendre Bah je ne peux pas descendre Donc anyway Ce qu'on va faire C'est qu'on va se laisser là Pour ce premier vrai épisode Puisqu'après tout simplement Il ne nous reste plus qu'à la relier Le truc c'est qu'il va falloir Que j'aille rechercher de la clay Et je n'ai pas envie d'aller chercher de la clay avec vous Ça va juste être chiant Et emmerdant Et puis là après il faut encore que je prépare le live Et tout Donc c'est un peu la podcast libre Comme je dirais Mais regardez ça Cette map est juste magnifique Et je pense Je pense que si on s'installait là-haut Ce serait terrible Mais pour s'installer là-haut On n'est pas prêt On n'est pas prêt Parce qu'il nous faudrait Je pense encore plein de trucs On verra On verra Parce que là ça me tente moins Mais là-haut ça me tente à mort Là-haut ça me tente à mort Ou ici pour avoir là-haut Pour avoir la vue sur là-haut On verra Je pense même que là-haut Pour avoir la vue sur là-haut Ce serait juste génial Problème étant Si je tape ici Tout simplement jetpack Vous pouvez voir qu'on n'en a pas On n'en a pas Enfin c'est des jetpack de merde D'industrial craft en fait Et ils sont vraiment pas ouf Alors est-ce qu'ils suffisent à monter ? C'est possible Ah ça biogas cela Ouais bah il faudra faire un électrique C'est vrai qu'on pourrait limite Si ceux-là sont pas trop durs à faire Mais en fait ça a l'air relativement simple à faire On pourrait peut-être en faire un comme ça On verra Je ferai sûrement ça en live Et puis après on verra Pour tout simplement Bien sûr le mettre en vidéo Ça ne vous inquiétez pas Mais du coup voilà Moi je vais rester en bas Parce qu'en bas Il n'y a pas de monstre Et on est vachement bien Du coup on se retrouve Et bien très bientôt sur la chaîne Sur buystackle.fr Et sur Twitter Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis à liker